Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue encore une fois sur ce feuilleton Nintendo Switch 2 qui est en train littéralement de s'accélérer. Hier, on partageait des images en rendu 3D de ce qui pourrait être la Nintendo Switch 2 qui a été partagée apparemment par quelqu'un bossant dans les lignes de montage Nintendo mais avec le recul et les heures qui ont passé sur les réseaux sociaux, il semblerait que ces images en rendu 3D ne soient pas la Switch 2 actuelle mais tout simplement, le modèle qui était partagé en 2023 auprès des développeurs pour des accessoires chez des accessoiristes mais il pourrait y avoir quelques petites modifications, ce n'est pas le rendu exact. De toute manière, on n'a pas encore vu, je vous rappelle pour l'instant, la première vraie photo du Nintendo Switch entière, Nintendo Switch 2 entière sur une table posée, etc. C'est pour ça qu'on peut partager ça, puisque ce sont des rendus 3D, donc ce n'est pas encore... Voilà, on est encore dans un cadre où on peut partager tout cela. Donc voilà, des rendus 3D de ce que pourrait être effectivement cette Nintendo Switch 2. Alors normalement, vous l'avez sans doute vu également sur les réseaux sociaux, ça a inondé tout simplement Twitter jusqu'à Vidéogames, Chronicles, Eurogamer, tout le monde a partagé tout cela avec la petite information après on va passer aux gaming news du jour, avec la petite information comme quoi, effectivement, des gens qui n'ont pas vu la Nintendo Switch 2 ont dit que tout ce que Nintendo leur a décrit ressemble au visuel partagé sur ce rendu 3D. Donc, on s'en rapproche encore un petit peu plus. Mais aujourd'hui, on a d'autres choses à traiter. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui sur le format d'actualité. Du lundi au vendredi à 7h du matin, on partage, on commente et on explique un petit peu les actualités de l'univers des jeux vidéo. Et aujourd'hui, on va parler encore une fois de cette fameuse Nintendo Switch 2 et surtout des specs. Les specs, c'est les spécificités techniques de cette machine qui aurait fuité avec d'énormes informations concernant sa puissance. Ce qui pourrait en faire à l'heure actuelle, un, la console la plus puissante de Nintendo. Heureusement, vous allez me dire, puisque c'est la nouvelle génération de Nintendo Switch. Je vous rappelle que Shuntaro Furukawa disait, ce n'est pas une nouvelle console à proprement parler, c'est un nouveau modèle de Switch. Donc Nintendo Switch 2. Et puis d'ailleurs, en parlant de nouveaux modèles de Nintendo Switch, en parlant de Nintendo Switch 2, eh bien, une petite photo est apparue sur les réseaux sociaux. Celle-ci, alors est-elle vraie, est-elle fausse, on ne sait pas encore, avec le fameux logo Nintendo Switch et le petit 2 qui est, eh bien, tout simplement affiché dessous. Alors juste là et juste là, deux docks différents pour la Nintendo Switch, un blanc et un noir, avec le petit 2. Est-ce que c'est le logo officiel de la Nintendo Switch ou pas ? On ne sait pas, le dock semble assez identique au premier. Maintenant, je ne vais pas cacher que ce qui me paraît un petit peu étrange sur ces photos, entre guillemets, c'est que ça m'a l'air quand même vachement fin, l'endroit où on met la Nintendo Switch 2. Honnêtement, là, à part glisser une petite feuille de papier, je ne suis pas sûr que grand-chose passe encore une fois. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde un peu ce design-là, on sent qu'elle est plus fine, qu'elle ressemble un petit peu à une Nintendo Switch Lite, beaucoup, avec quelques petites particularités, notamment ce petit bouton qui est ici supplémentaire. Sur le dessus, on a une prise USB-C supplémentaire en plus de celle qui est en dessous, pour mettre le dock. Et puis, on a ce petit bouton qui est juste là, peut-être ici un capteur de luminosité, mais ici, on a un tout petit bouton. Et il pose aussi beaucoup de questions, celui-ci, en plus, évidemment, de ce petit truc-là sur le Joy-Con, qui serait peut-être pour enlever des Joy-Con magnétiques. Mais, revenons à nos moutons, les spécificités de cette machine, de la Nintendo Switch 2, en feraient donc à l'heure actuelle la machine la plus puissante de Nintendo, et surtout, moi j'ai envie de dire, la machine qui aurait le gap le plus important par rapport à la génération précédente. On se rappellera évidemment de la Nintendo, de la Super Nintendo, de la GameCube, de la Wii, de la Wii U, etc. Mais, entre la Switch actuelle et la Nintendo Switch 2, on aurait deux générations, enfin, une génération et demie quasiment de différence. La Switch actuelle, elle présente du, allez, des graphismes un petit peu, enfin, de la puissance proche d'une PlayStation 3. Une PS3 qui, pour petit rappel, par exemple, faisait tourner, juste ici, eh bien, du The Last of Us 1. Donc là, je vous rappelle que le The Last of Us était sorti à la fin de la génération PlayStation 3, même s'il avait eu un remastered il n'y a pas longtemps. Voici à quoi ressemblait, donc, The Last of Us sur PlayStation 3. Je vais être très franc avec vous. Bon, la Nintendo Switch, première du nom, pour moi, elle n'atteignait pas exactement ce que faisait la PlayStation 3. On était un petit peu en dessous. Donc, je dirais, entre PS2 et PS3, il y a des très beaux jeux qui sont sortis sur Nintendo Switch, il n'y a pas à dire, des très beaux portages, des développeurs qui ont fait un travail absolument incroyable. Mais pas vraiment, ça ne ressemble pas vraiment à ça, pas exactement. Le truc, c'est que la Nintendo Switch 2 qui va arriver, avec les spécificités dont on vient de parler juste là, eh bien, elle va avoir, vous allez le voir juste ici sur tout ce qui est affiché sur l'écran, sur ce qui a fuité. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ? Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais on parle quand même de 12Go de RAM, donc 6x2 ici. Attends, est-ce que je peux voir mon petit curseur ? 6x2Go de RAM, donc 12Go de RAM. On parle également de 256Go en interne, donc adieu, les 32 ou 64Go internes, on passe à 256Go de stockage. Et surtout, un nouveau CPU plus GPU, donc on est bien chez Nvidia avec le GMLMX30RA1. Et je me suis un petit peu renseigné sur Twitter, je me suis un petit peu renseigné sur Internet. Pour savoir à peu près à quoi ça équivalait. Et vous allez voir que c'est totalement fou. Alors, donc je vous disais, à l'heure actuelle, la Nintendo Switch 1, elle était censée présenter. Est-ce que je peux avoir du The Last of Us Gameplay ? The Last of Us PS3 Gameplay, pour vous montrer ça un petit peu. Pas PS4, PS3 Gameplay. Hum, voilà, je vais vous montrer le gameplay de The Last of Us 1, voilà, c'était ça. Le gameplay de The Last of Us 1, c'est ça. Ok, maintenant, la PS4. Parce que ça va être intéressant de voir ce que donne la PS4. La PS4, c'était ça. On est bien en 1080p ? Oui, on est bien en 1080p. Eh bien, apparemment, la Nintendo Switch 2 égalerait la PlayStation 4 et même dépasserait un peu la PS4. Donc, en termes de spécificité technique avec le GPU, CPU, avec la RAM, etc., on égalerait du horizon zéro d'âme de la PS4. Déjà, tu te dis, ok, donc on est un peu en dessous de ce que la PS3 faisait. On est maintenant un peu au-dessus de ce que la PS4 fait, donc on est bien à une génération et demie. On est donc sur un gap technique hallucinant pour une console qui coûterait entre 400 et 500 dollars. C'est en tout cas ce que nous disaient les leaks assez récents. Mais je vous rappelle également qu'il y a une autre machine qui est sur le secteur actuellement, qui s'appelle la Xbox Series S, qui est moins puissante que la PlayStation 5 et moins puissante que la Xbox Series X, et qui fait tourner ça. Là, ce que vous voyez, c'est un gameplay de Xbox Series S. Eh bien, apparemment, la Nintendo Switch 2 ferait tourner ça dessus. En nomade, en 1080p, en 60fps. J'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire. Évidemment que j'ai envie d'y croire. Maintenant, ça fait quand même un peu gros. Ça fait quand même un peu gros de se dire que la Nintendo Switch 2, qui est ici, ferait tourner ce genre de jeu. Maintenant, il faut aussi considérer qu'on est en 2024. En face, il y a des machines qui ne sont pas vraiment sur le même secteur, mais on a le Steam Deck, on a l'Asus Rogali, on a la Lenovo Legion Go, qui ne sont pas vraiment des concurrents directs de Nintendo, mais qui proposent quand même pour 5, 6, 700 euros des choses qui vont au-delà. Donc, avec la technologie évoluant, avec les prix diminuants, évidemment, plus on avance, plus ça diminue, en fait, tout ce qui est PlayStation 4, etc., c'est facilement, facilement, entre guillemets, accessible sur des supports mobiles, sur des supports nomades. Maintenant, est-ce que ça rentre dans une architecture aussi petite ? Enfin, moi, je trouverais ça incroyable, mais ça me paraît très fin, ça me paraît trop fin, surtout quand on regarde un peu ce design-là au niveau du dock, ça me paraît très fin, trop fin, pour faire tourner de la PS4, voire de la PS4 Pro et de la Xbox Series S, avec ses spécificités techniques. Maintenant, est-ce que les spécificités, elles, sont vraies, et du coup, le design de la machine est faux, ou en tout cas pas exactement celui-ci, ou est-ce que l'intégralité est faux ? Bon, honnêtement, actuellement, on ne sait pas trop, on attendra que Nintendo prenne la parole, apparemment, ça devrait être incessamment sous peu, là, regardez, toutes les vidéos d'actualité sur la Switch 2 qui sont en train de s'enchaîner, avant, on en avait une, voire deux par semaine, là, il y en a trois, quatre, parce qu'il y a des trucs qui tombent dans tous les sens, c'est une avalanche, c'est une pluie torrentielle de nouvelles informations et de pas mal de choses, donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais à l'heure actuelle, il semblerait que la Switch 2 dépasse la PS4, on est au-dessus de la PS4 pour cette machine. Maintenant, on attendra, évidemment, la suite, mais je trouve ça passionnant d'en parler, enfin, je suis trop content quand il y a ce genre de sujet, parce qu'on est vraiment sur des sujets de discussion et on partage nos avis par rapport à ça. Vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires, je vous donne rendez-vous très vite pour des nouveaux gameplays, des nouveaux jeux indépendants, des nouveaux tests, des nouvelles actualités, des nouvelles rumeurs. C'était Edouard, salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada